Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle page d'information sur la première. L'insécurité de nouveau à la une de l'actualité. A Mtsapéry, les différentes routes restent bloquées par des barrages qui empêchent toute circulation. Les habitants de la localité restent déterminés à imposer un retour de la paix. Ce matin, ils ont manifesté pour exprimer leur colère et pour exiger plus de sécurité. Et pour parler de cette insécurité dans l'île, nous recevons le maire de Mamoudzou, Amdilouahed Soumaïla, représentant de l'association des maires de Mayotte. De la justice aujourd'hui avec le dernier jour du procès des 12 personnes impliquées dans le vol de coffre-fort jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle requis par l'avocat général. Nous évoquons également l'interpellation de 6 individus suspectés d'être les auteurs du meurtre d'un homme à Compagny il y a deux semaines. Les détails dans ce journal. Et puis nous parlerons de la splendeur de la vanille maorese. Elle sera mise à l'honneur lors du Salon international de l'agriculture qui démarre en fin de semaine à Paris. L'occasion pour nous de nous rendre dans l'exploitation de Fondimadi à Tingoni. Le producteur était arrivé en deuxième position lors de la dernière édition du concours. Mtsapere est coupé du monde depuis maintenant cinq jours. Avec des barrages érigés sur tous les axes, la population est plus que déterminée à se faire entendre quitte à bloquer tous les passages de la localité. Sur place, les Mtsapérois restent mobilisés et fermes dans leur quête de vivre en sécurité. Aldalidi, Assadi, Razafi Tsehenno. Dans un village coupé du monde, ils font régulièrement le tour pour mobiliser la population. On n'est pas là pour détruire des cases ou chasser des étrangers. Nous voulons que la population de Mtsapere soit unie, qu'on arrête les violences. Parmi eux, des riverains excédés, mais surtout des victimes des bandes armées. Car les agressions continuent en marche du mouvement. Cet homme s'est fait attaquer par une vingtaine de jeunes ce week-end. Ils m'ont demandé mon téléphone, donc j'ai dû dire non. Et là, ils ont commencé à m'agresser. Et ils avaient des machettes, des ferrailles. Donc moi, ce que j'ai pu faire, c'est découvrir. Pendant que les plus jeunes défilent, sur les barricades, les femmes et les aînés mêlent la cadence. C'est moi la chef ici. C'est moi qui ai érigé ce barrage. Il y en a marre. Vous savez, c'est juste là, à côté, que le jeune homme a reçu un coup de machette sur la tête. Effectivement, je reconnais, ce sont nos enfants qui sont à l'origine de toutes ces violences. Mais lorsque je le corrige, je ne veux pas que les autorités m'en empêchent. Cette infirmière est l'une des rares à pouvoir passer ce matin. Ça fait trois, quatre jours que ça dure, mais bon, on fait avec. Je suis obligée de faire comme ça parce que je dois les soigner déjà en domicile. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils sont très tolérants. Pour les autres, il faut faire demi-tour. Une situation que chacun accepte avec philosophie. Depuis que la situation a dégénéré ici, aucun client ne passe dans mon épicerie. Mais c'est normal parce qu'à me sapérer, la violence a dépassé les limites. Il faut qu'il y ait des comités dans chaque quartier. L'État doit se réveiller. Nous sommes fatigués. Je fais de la tension. À chaque explosion, je suis prise de panique. Malgré tous les efforts des autorités pour bloquer les manifestants à l'intérieur de Mtsaperé, régulièrement, la rocade ici est bloquée par des barrages et des manifestants. Et le préfet d'Omeo Thierry Suquet, qui s'était rendu en fin de matinée à l'entrée de Mtsaperé, affirme comprendre la colère des mtsaperois. Il déclare être prêt à discuter avec eux et leur propose de se rencontrer ce jeudi autour d'une table afin de trouver des solutions pour lutter contre la violence à Mtsaperé. Et puis nous venons d'apprendre que la rocade de Mtsaperé est bloquée depuis ce début de soirée. Certains automobilistes se retrouvent contraints à passer par le nord pour soit aller dans le sud ou aller dans le nord. En bref, sachez que suite à cette situation d'insécurité à Mtsaperé, le centre hospitalier de Mayotte informe que le centre de consultation de Mtsaperé sera exceptionnellement fermé ce jeudi 24 et vendredi 25 février. Les usagers sont priés de se rendre au sein des centres de consultation de Passamainty, ouverts de 7h à 14h, ou alors celui de Jacaranda, ouverts de 7h à 17h. Toutes nouvelles mesures prises par l'établissement seront communiquées à la presse et sur les réseaux sociaux du CHM. Mayotte et ses zones sensibles frappées par la criminalité dans les communes de Mamoudzou, Tsingoni et celles de petites terres, mais qu'en est-il aujourd'hui des villes du nord ? Depuis quelques mois, les scènes de violence se font de plus en plus rares, pour ne pas dire oubliées, dans les localités du nord. Les raisons sont multiples. De Congo à Tzumonye, les actions menées sur le terrain semblent porter leurs fruits. Les précisions avec Saïd Achim et Farou Senni. Le pont de Tsumonye a été durant des années une zone d'affrontement. Un passage de terreur, de violence urbaine entre bandes rivales et les forces de sécurité publique venus maintenir l'ordre. Aujourd'hui, la violence change de lieu. Tsumonye retrouve la sérénité. La sensibilisation contre la violence et les prières ont fonctionné. Le comité de Tsumonye a mis de l'ordre dans les transports scolaires l'une des anciennes sources de violence de la ville. Nous ne laisserons aucun jeune venir mettre du désordre ici parce qu'il n'a pas eu son bus. On réglera l'affaire. Un bus qui part à 4 heures du matin, qui va à Mamoudzou, la personne doit se lever pour le prendre. Les personnes qui doivent prendre les bus qui vont à Kahani ou ailleurs doivent se lever à l'heure pour le prendre. On ne laissera personne venir provoquer nos gendarmes et policiers, ceux qui nous protègent. Aujourd'hui, la paix se ressent même chez les chauffeurs de bus. Nous, les chauffeurs, on a peur de travailler parce qu'on se lève le matin pour aller au boulot. On se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui on est vivant ou mort ? Pendant tout le trajet. Ici, dans le nord, ça va. Ici, dans le nord, ça va. Depuis que les deux groupes de délinquants ont été éloignés de la commune, les enfants prennent le bus les matins et retournent sans embûche. Cependant, selon Amada Mohamed, travailleur social, il manquerait des éducateurs dans les quartiers pour occuper les jeunes. L'animateur d'un quartier, c'est le cœur des enfants. Ce que je souligne là, parce qu'actuellement je suis éducateur au Femme Mayacha, éducateur social. Le peu que je donne peut-être, c'est à cause de ça, que les enfants comprennent. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que cette commune de Mayotte recrute des animateurs, des éducateurs dans les différents quartiers de Mayotte. Un calme apparent règne également dans la commune de Kungou, grâce à des actions d'accompagnement et d'insertion. Plusieurs jeunes ont été récrutés en tant que médiateurs sociaux sur les différents points de ramassage des élèves pour les écoles, que ce soit le matin, à midi et dans l'après-midi, et même un peu plus tard vers 19h. Cela amène un petit peu de sérénité au niveau des jeunes qui se reconnaissent entre eux et qui se respectent. Donc les petites bagarres entre eux jeunes ont presque disparu. Une baisse significative d'actes de violence dans le nord, une simple apparence, va-t-elle perdurer dans le temps ? Seul l'avenir le dira. Et pour revenir sur l'insécurité qui touche le territoire, je reçois le maire de Mamoudzou, Amdil Wahedou Soumaïla, qui s'exprime ce soir en tant que représentant de l'Association des maires. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors Mtsapéré se barricade depuis cinq jours. Les Mtsapéré disent ne pouvoir compter que sur eux pour se protéger contre les criminels. Première question, la sécurité à Mamoudzou est-elle un échec ? Tout d'abord, le dernier reportage que vous venez de nous montrer démontre encore une fois que l'enjeu de la sécurité sur ce territoire est un enjeu, est un sujet qui doit être traité de manière collective. Vous l'avez vu, des actions de prévention, des actions d'éducation, mais aussi, et il le faut, des actions de répression vis-à-vis de ce délinquant. Mtsapéré s'est barricadé depuis cinq jours. Vaibé s'est barricadé depuis trois jours. J'ai eu l'occasion de les recevoir à la mairie de Mamoudzou lundi. J'étais tout à l'heure, il y a deux heures maintenant, à Vaibé, où nous avons eu l'occasion. J'étais sur place avec la population, nous avons eu l'occasion de discuter, de réfléchir ensemble et de nous dire, justement, il faut que nous continuions collectivement à proposer les solutions. Raison pour laquelle on s'est dit, on se retrouve encore une fois samedi prochain pour continuer ensemble, parce que l'enjeu, c'est, oui, arriver à ce que ce territoire, Mayotte, Mamoudzou, singulièrement, puisse revivre en paix. C'est important. Alors, vous parlez de discuter ensemble, pourtant, on l'a vu, hier et aujourd'hui, le dialogue est complètement rompu avec la population de Mtsapéré. Comment allez-vous faire ? Nous devons continuer à nous sensibiliser, c'est important. Le dialogue ne peut pas être rompu définitivement. Il faut comprendre et il faut entendre la colère des hommes et des femmes de Mtsapéré, de Vaibé, de Passamantik, qu'ils se font agresser au quotidien. C'est devenu le quotidien ici, à Mayotte. Et il faut entendre ce cri d'alarme. Raison pour laquelle, à notre niveau, nous avons à la fois souhaité que chacun d'entre nous puissions nous retrouver autour d'une table, discuter, réfléchir. Nous mobilisons les forces de l'ordre, que ce soit la police municipale, la police nationale, pour protéger, en tout cas, la population. Nous alertons sur la situation au niveau national, raison pour laquelle j'ai écrit au nom de la ville de Mamoudzou, au nom de l'ensemble des élus et des habitants, pour saisir le ministre de la Justice, en lui disant que le sentiment d'impunité qu'il y a sur ces territoires, notamment de ces jeunes mineurs, c'est ce qui pose problème. Il va falloir y apporter une réponse adaptée par rapport à la situation d'insécurité et surtout à la situation de violence aggravée, qui, on en arrive à des crimes commis par des mineurs. Et il faut que ces jeunes, ces mineurs, ces terroristes soient mis hors d'état de nuire. C'est la seule façon aussi d'apporter la paix sur ce territoire. Alors, on en vient donc au communiqué de l'association des maires, qui a été envoyée hier. Alors, vous demandez à rencontrer le Premier ministre, Jean Castex. Alors déjà, avez-vous déjà fait cette demande ? Avez-vous eu déjà une réponse ? Et qu'attendez-vous très concrètement du Premier ministre pour rétablir l'ordre à Mayotte ? Au nom de l'ensemble des maires, le président a saisi ce matin le matignon pour que les maires puissent, en tout cas, nous retrouver. Souvenez-vous, on a réuni l'ensemble des maoraises et maorais autour des assises de la sécurité. C'est un vrai sujet. Beaucoup de propositions ont été faites. Chacun à son niveau par rapport à ses compétences communes, associations, parents, l'État. Chacun à son niveau doit pouvoir y apporter la réponse adaptée. Nous avons, par rapport à la situation d'insécurité prenante ici sur ce territoire, nous avons bien, notamment, à travers l'association des maires, voulu saisir directement le chef du gouvernement pour que nous puissions, s'il faut renforcer les effectifs, il faut qu'on les renforce. Il faut que la justice ait aussi les moyens ici pour, comme je l'ai dit il y a quelques jours, pour que les peines qui seront prononcées puissent être effectives. C'est la seule façon, c'est le seul moyen de déciader ces jeunes. – Amdil Wahed Soumaïla, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Et ce soir, d'ailleurs, et comme tous les mercredis soirs, vous avez rendez-vous avec votre émission Kalawadala. Il sera question de l'insécurité inquiétante qui gangrène la société mahoraise. Kalatoumi Abdelhadi reçoit le procureur de la République, Yann Lebris, le premier adjoint au maire de Mahmoud Zoum, Kolomaïnt Dinouraïn, le représentant du syndicat SGP-Policef au Mayotte, Diamaldine Diabiri, ainsi que le maire de Tingouni, Mohamed Bakar. Kalawadala à suivre juste après le journal à Manoré à partir de 20h. Justice dans ce 19h, direction Kaouini, où se déroule aujourd'hui le dernier jour du procès des 12 personnes impliquées dans le vol de coffre-fort et l'agression de 4 gardiens, ainsi que celle d'un agriculteur. Les réquisitions de l'avocat général sont tombées hier. Elles vont de 3 à 20 ans de réclusion criminelle. Des réquisitions qui ont fait bondir les deux avocats de la Défense. Les précisions avec Faïd Souraïdi. Cela fait près de 8 heures que les jurés se sont retirés pour examiner tous les débats qui ont été faits durant ces 10 jours d'audience. 12 accusés, 20 faits. Leur travail sera donc de déterminer qui a fait quoi, à quel moment et à quel degré de responsabilité. Pour cela, ils devront répondre pour chaque accusé et chaque fait à 150 questions. L'avocat général a demandé de 3 à 20 ans de réclusion criminelle, justement parce que certains accusés étaient plus impliqués, et notamment dans l'agression de 3 gardiens et l'agriculteur Bernard Gagnardo. Les jurés sont donc en train de délibérer. Quoi qu'il en soit, leur décision sera donnée ce soir. Justice toujours avec les auteurs du meurtre perpétré dans la nuit du 9 au 10 février à Combani. Ils ont été interpellés, déférés au parquet en ce début d'après-midi. Il s'agit de 6 personnes, 3 majeurs et 3 mineurs, mises en examen. Le parquet a demandé leur placement en détention provisoire. Le procureur Yann Lebris félicite le travail des gendarmes et surtout les témoignages de la population ayant permis d'interpeller rapidement les auteurs présumés de ce meurtre. On l'écoute. Je tiens à souligner d'abord, là encore, la qualité du travail qui a été fait par les services de la gendarmerie. Et puis surtout, il y a un point qui est très important, qui est l'action qui a été celle de la population. Parce que dans cette affaire, comme désormais de plus en plus souvent, la population participe à l'enquête. Elle a moins peur d'aller vers les gendarmes, vers la police pour donner des informations. Même dans ce contexte très particulier entre Mireille-Rény et Combani, où la population a été témoignée auprès des gendarmes de ce qu'ils avaient vu, ce qui a grandement facilité l'enquête et a permis cette première phase d'interpellation où six personnes ont été placées en garde à vue. Un mot sur la météo. Un mot sur la météo avec l'île de Mayotte qui est placée sous vigilance orange-pluie et orage. Depuis ce mercredi à 14h, l'activité convective s'accentue par rapport aux jours précédents. Des cellules orageuses vont se déclencher à proximité. Et sur Mayotte avec une activité électrique pouvant être importante, accompagnées des précipitations localement modérées à forte, ce qui pousse à passer en vigilance orange en fin de journée et la première partie de la nuit. Et puis pour terminer ce journal, direction Tsingoni. Et pour cela, nous allons parler de la vanille maorèse. Elle participe cette année au concours général agricole du Salon international de l'agriculture du 26 février au 6 mars 2022 à Paris Expo Porte de Versailles. Et il semblerait que notre vanille ait toutes ses chances pour séduire le plus grand nombre. Voyez ce reportage dans l'exploitation de Fondimadi du côté de Tsingoni. Le producteur de gousses de vanille était arrivé second lors de la dernière édition du concours. Pour Aldaridi, Ivan Arrakotovao. Un balai, le nom donné à la grappe de vanille. Plus elles sont dodues, plus elles valent cher. Voilà, elles sont un peu grosses et puis longues. Donc voilà, ça veut dire qu'il est bien nourri. Pour arriver à ce résultat, il a fallu 5 années de travail à Fondimadi. Mais surtout de l'expérience et beaucoup de patience, tant la liane est fragile. Très fragile. Là, je suis un peu rassuré. Ça demande beaucoup de soin. On dit que c'est un travail de vieux. Parce qu'avec les jeunes, ils sont un peu brutals. Donc ça, ils cassent tout. Mais Fondimadi ne dit jamais non à un coup de main. Il faut dire que la somme de travail est considérable. Plus de 1500 pieds de vanille à entretenir. Ça va être la fête encore. Ce matin, il faut placer les bourgs de coco au pied d'Eliane pour maintenir l'humidité. Les feuillages servent de compost. Un mélange 100% bio. C'est de là que les gousses tirent tous leurs arômes. Le goût qui peut être différent en fonction de ce qu'on met dans le sol. Et que du coup, on ne sait pas jusqu'à temps qu'on soit au bout. On ne peut pas deviner le goût que ça va avoir. Mais pour une vanille de compétition, la taille a aussi son importance. Celui-là, à peu près, c'est 18, 20. Presque 18 à 19. Pour ce résultat, il ne faut pas être trop gourmand. Pas plus de deux balais par pied. S'il y avait trop de balais que j'avais laissés parce que je veux avoir beaucoup de gousses, j'aurais des gousses un peu chétives. Dans quatre mois, ces balais donneront des gousses bien grasses et souples. De quoi mettre tous vos sens en ébullition. Et vive la vanille maorèze. Et juste avant de nous quitter, un mot de justice. Nous venons d'apprendre dans le cadre du procès des membres du gang des coffres que trois à 18 ans de prison ont été prononcés avec des interdictions définitives de territoire pour les majeurs et cinq et quinze ans de prison pour les mineurs. Fin de cette édition. Merci pour toute votre attention. Dans un instant, la météo présentée par Dayati Mistoiai. On se retrouve juste après pour le journal en maorais. Et puis, ne manquez pas votre émission Kalawadala à partir de 20h où il sera question de l'insécurité à Mayotte. Très belle soirée à tous sur la première. Et à demain, 13h.